Bonjour tout le monde, ils sont où les défenseurs de la démocratie ? Ils sont où les défenseurs de l'état de droit ? Où sont ceux qui sont contre les restrictions des libertés ? Ils sont où les défenseurs de la presse ? Merci les amis, merci beaucoup d'être là. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir des gens, malgré ce fois, à chaque fois que la nation fait appel à eux, ils répondent présents. Je m'en rappelle de la détermination dont vous avez fait preuve en mars 2021, toujours pour cette même histoire. Vous avez su tenir debout pour dire non, non à Macky Sall. Et à chaque fois que Macky Sall voudra tordre le bras à notre constitution, il nous verra en face de lui. Donc, merci beaucoup d'être là. Et pasteur n'est patriote de manière générale. Je vous remercie de votre détermination et de votre présence. Là, je me permettrai un peu de restituer le contexte avant Nudou Koutiwardi, parce qu'on parle au monde entier. On parle à l'état français, on parle au français de manière générale. Au-delà même des Sénégalais qui connaissent ce qui se trouve aujourd'hui. Il est de notre devoir de dire au monde entier ce qui se passe dans notre pays, qui n'est pas normal. Juste que je pense que... Aujourd'hui on a quelqu'un, je dirais un arriviste qui nous sert de président, et qui a une obsession de prier un troisième mandat. Quelqu'un, dans son obsession de prier un troisième mandat, veut détruire tout ce qui est à son passage. Aujourd'hui au Sénégal, les libertés sont réprimées. Il n'y a plus d'état de droit au Sénégal. Et... Ce complot, mal ficelé, contre Ousmane Sonko, que Macky Sall a permetté avec son clan. Est-ce qu'on va dérouler Macky Sall le tapis rouge pour qu'il s'éternise au pouvoir ? On ne l'acceptera jamais. Et c'est dans ce complot que Macky Sall va se casser les dents. Ça, la diaspora et les Sénégalais de manière générale, on ne le laissera pas faire. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, ce complot nous a coûté au Sénégal en mars dernier 14 morts, 14 personnes lâchement tuées, 14 jeunes innocents dont la moyenne d'âge ne dépasse pas 24 ans. Je ne sais pas si vous vous imaginez ou pas. Jusqu'ici, il n'y a aucune enquête. Jusqu'ici, il n'y a aucune inculpation. Est-ce que la vie de ces morts-là vont rester vente ? Est-ce que ces martyrs qui ont lutté pour la liberté du Sénégal, est-ce que nous, on va croiser les bras ? Si on le fait des amis, on est complices. Et on ne peut pas se permettre d'être complices. Makissal, c'est un assassin. Makissal, assassin ! 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 Vous me permettez 30 secondes pour nous incliner devant la mémoire de ces vaillants martyrs de citer leur nom. Pour que le monde entier sache que Makissal, le valet de la France, est en train de tuer son peuple. Makissal, le valet de la France, est en train de tuer les jeunes Sénégalais. Et ça, on ne l'acceptera pas. Cheikh Koli, 20 ans à Bionna, a été lâche-moi assassiné ! Fama de Goudiabi, 20 ans à Bionna, lâche-moi assassiné ! Cheikh Rounanya, 22 ans à Dakar, lâche-moi assassiné ! Sadio Kamara, 18 ans à Giaoubé, lâche-moi assassiné ! Mansour Tiam, 20 ans à Dakar, lâche-moi assassiné ! Moussa Drame, 35 ans à Nofan, lâche-moi assassiné ! Hassan Bari, 17 ans à Centenaire, lâche-moi assassiné ! Bounamassi Anya Silla, 12 ans ! Vous vous rendez compte, 12 ans, lâche-moi assassiné ! Cheikh Rouad, 20 ans à Dakar, lâche-moi assassiné ! Cheikh Rav Dulaïmane, 18 ans à Bionna, lâche-moi assassiné ! Masiregé, 15 ans à Djamégen, lâche-moi assassiné ! Mamadou Diaye Parse-Nassani, lâche-moi assassiné ! Bafsid Imaï, 20 ans à Kermasar, lâche-moi assassiné ! Tout ça les amis, tout ça pour éliminer Ousmane Sonko ! Son adversaire le plus redoutable ! Mon tabou 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 ! Tout ça les amis, pour éliminer Ousmane Sonko ! Son opposant le plus redoutable, son opposant le plus radical ! Est-ce que nous allons, nous, jeunesse sénégalais, jeunesse africaine, laisser Makissal faire subir le même sort à Ousmane Sonko ? Non ! Est-ce que nous allons accepter qu'on fasse subir le même sort à Ousmane Sonko ? Non ! Cheikh Antediop ! Est-ce que la jeunesse sénégalaise et africaine laissera faire comme ils l'ont fait avec Thomas Sankara ? Non ! Est-ce que la jeunesse africaine et sénégalaise laisseront faire comme ils l'ont fait avec Patrice Lumumba ? Non ! Les gars, on ne laissera pas, et encore une fois, de par cet emploi ourdi, mal fiselé, pour lequel il a été prouvé par A plus B, l'immixion de la gendarmerie sénégalaise par le général Meng. Il a été prouvé dans cette affaire, l'immixion de la justice par Sérine Basirou Nyakriyom Gueye. Il a été prouvé l'immixion du comploté en chef le président Makissal avec l'aide de son juif Omar Maham Diallo. Est-ce qu'on va laisser encore une fois ces gens, les 100 fois linois, continuer à brimer notre peuple ? Non ! Est-ce qu'on va continuer à les laisser primer notre démocratie ? Non ! Les gars, c'est gaza gaza ! Il faut que ça cesse ! Il faut que cette démocratie-là, encore une fois, que nos pères fondateurs ont arraché de hautes luttes. Ce n'est pas ce valet de Makissal qui va nous dépriver. Cette démocratie, encore une fois, on l'a payée par le prix du sang. Il faut que Makissal stoppe. Moi, pour en finir, je vais dire une chose. N'est-ce pas Makissal qui disait en 2011, si le président Makissal, tous à la constitution, tous à la constitution, il allait le déloger. Nous, on a un petit mot à dire à Makissal. S'il touche aux petits cheveux de Ousmane Songo, on marchera au palais et on va le dégager. On va le dégager. Donc les amis, les hommes et les hommes, le seul slogan qui vaillent, le seul slogan qui vaillent, Je vous remercie. Et les gars, la mobilisation, encore une fois, ça ne fait que commencer. On prend ça, ça ne fait que commencer. Makissal, s'ils veulent priver Ousmane Songo d'être le président de la République en 2024, il va falloir qu'ils marchent sur nos cadavres ainsi que toutes les personnes qui sont à la diaspora. Je vous remercie. Je vous remercie.